Shalom, Chag Sameach, nous avons l'habitude, quand nous nommons une fête Chag, la fête l'exceptionnelle, la fête la plus importante, j'ai envie de dire, en cette fin d'année, c'est justement Sukkot, fin d'année parce que le premier mois est en Issan. Mais je voudrais attirer votre attention sur un point de halakha très simple, sur la composition de la sukkah. Nous avons coutume de dire qu'effectivement la sukkah la plus idéale serait composée de 4 murs, mais si une sukkah justement composée de 3 murs ou de 2 murs est un tefar et un peu plus, et bien elle aussi est l'exhéra. Cela est assez étrange de voir au bout du compte la possibilité d'un juif de construire au bout du compte une sukkah qui a priori ne serait pas parfaite. Mais je mets de côté pour l'instant cette question, je vais y revenir, pour simplement évoquer un verset où il y a justement un Hei, cette cinquième lettre de l'alphabet, qui elle aussi se compose de 2 murs et un petit peu plus, dans le verset qu'on trouve dans le Sefer Bereshit, « Ele toldot ha-shamayim va-aretz be-ibaram » Voici les engendrements des cieux, justement, au moment où ils furent créés. Et, soit dit en passant, il y a une référence dans le Midrash qui met en évidence, justement, ce Hei qui est plus grand, Hei Zaira, pour rappeler le mérite de Abraham. Avec les mêmes lettres be-ibaram, voici les engendrements des cieux et de la terre qui furent créés pour Abraham. Quel est le lien ? A priori, effectivement, aucun. Sauf que, on se pose l'agression malgré tout, pourquoi le monde fut-il créé avec deux lettres, à savoir Yud et Hei, Yud, le monde futur, Hei, ce monde-ci. Ce monde fut créé, d'une certaine manière, avec un Hei, donc avec deux murs et un peu plus, que je vais appeler deux murs et demi. Ce n'est pas exactement cela, mais peu importe. C'est-à-dire que, le monde, dès le départ, a été créé de manière imparfaite. Vaïta tohu vavohu, la terre était tohu bohu, que nous avons coutume d'appeler tohu bohu en français, mais qui signifie réellement un monde, au bout du compte, en questionnement, tohu, venant de tehiya. C'est-à-dire que le monde, justement, est déjà dans un questionnement avant même d'être créé, avant même d'être façonné. Va-t-il réussir ? Cela sera, évidemment, le défi de l'homme. Mais il n'empêche que, pourquoi, nous dit le Midrash, le monde dans lequel nous vivons a été créé avec cette lettre Hei ? Eh bien, nous dit le Midrash, afin que, justement, la possibilité de fauter existe. Celui qui veut sortir de ce monde vers un cheminement mauvais aura, encore une fois, la possibilité, le chemin lui est offert. Et va dire, justement, Rachid. À l'inverse, celui qui veut se purifier pourra avoir l'aide d'Akadosh Baru pour arriver à affronter ses mauvais essaims, ses mauvais penchants. Aussi, une ouverture spéciale lui a été faite. Nous voyons le Hei tel qu'il est composé, avec, effectivement, une possibilité de tomber vers le bas, mais aussi une possibilité, toujours mince, mais tournée vers le haut, pour pouvoir, justement, s'élever et retrouver cette cohésion choisie et proférée par le Créateur. Quand nous arrivons à la fête de Soukhot, eh bien, c'est exactement après Yom HaKippurim. La célébration, justement, après un mois de slichote, ou une semaine avant Rosh Hashanah, pour nos frères Ashkenaz, que ce soit les dix jours solennels entre Rosh Hashanah et Yom HaKippurim, Rosh Hashanah, le jour du jugement, Yom HaKippurim, le jour du recouvrement de nos fautes, tellement l'amour du Créateur est intense. Et nous arrivons, enfin, à la fête de Soukhot. qui est, justement, la célébration de l'intimité entre le Créateur et la créature. Comme nous avons coutume de rappeler Soukha, il y a la Gematria de Soukha 91, qui est, justement, la cohésion entre le 26 et 65. 26, c'est le nom Yudke Vavke, c'est le nom, l'ineffable, le tétragramme d'Akashbuchu, le nom propre du Créateur. Et 65, Adnut, celui que je sers. Je retrouve cette intimité avec celui qui marque l'essence, qui marque la miséricorde, l'ineffable, et celui que je dois servir, le Seigneur par excellence. C'est exactement, encore une fois, ce lien que je retrouve juste après Yom HaKippurim, alors que l'éloignement nous a marqués à travers toute l'année. Mais pourquoi créer le monde avec la lettre Hei, éventuellement, plutôt que la lettre Chet ? Nous remarquerons que, justement, le sens profond de la Téchouva, c'est justement de revenir à l'essentiel. Au moment où un Juif va demander à la sagesse, en hébreu, Chochma, qui commence aussi par un Chet, celui qui a fauté, que doit-il faire ? Il n'y a aucune solution. Tu as fauté, tu ne peux pas corriger. On demande à la prophétie, en hébreu, la Nevoie. Celui qui a fauté, quel est son châtiment ? La réponse, elle doit mourir. Celui, la personne qui a fauté, doit mourir. On demande à la Torah, qui commence par un taf, celui qui a fauté, quel est son châtiment ? Qu'il amène un sacrifice, et alors cela lui sera expié. Enfin, on demande à la Kadosh Baruch Hu, celui qui a fauté, que doit-il faire ? Qu'il fasse tes Chouva, et cela, au bout du compte, l'épargnera de ses fautes, corrigera ses fautes. Nous voyons, encore une fois, dans l'évocation de ces différents termes, que si jamais, effectivement, on se tourne vers la Chochma, vers la sagesse, alors il n'y a pas de solution. Si on se tourne vers la Nevoie, vers la prophétie, il n'y a pas non plus de solution. On ne sera pas étonné que, dans le cantique, Haché, Yécheve et Tera, que nous lisons tous les matins, notamment, et bien, nous précise les maîtres, il n'y a pas de Noun. Parce que le Noun, c'est exactement la chute. Au bout du compte, que ce soit pour la sagesse ou pour la prophétie, alors il n'y a pas de solution au problème. La Torah, dernière lettre de l'alphabet, nous dit, malgré tout, il y a une solution. La Torah. Il y a une solution, le sacrifice. Mais l'essence même du monde, justement, le Créateur lui-même, celui qui donne vie à cette création, et bien, donne la solution la plus enviable. La Teshuvah, la Torah, nous donnent comme solution, au bout du compte, d'amener un sacrifice. Mais le sacrifice ne peut épargner, ne peut expier que les fautes commises par inadvertance. C'est-à-dire qu'une fois qu'une personne a fait Teshuvah et qu'elle amène un sacrifice, éventuellement, elle ne peut expier que les fautes commises par inadvertance. Mais donc, elle transforme ces fautes en nulles et non-avenues, en non-existantes. Mais la Teshuvah invoquée par Akadosh Baruch Hu est justement une Teshuvah invoquée par amour. C'est exactement le monde dans lequel nous vivons. Pourquoi est-ce qu'effectivement, d'un point de vue idéal, il faut quatre murs, un cadre bien défini, de la même manière qu'un enfant a besoin d'un cadre bien défini pour pouvoir évoluer dans ce monde, pour pouvoir évoluer librement dans ce monde. Mais cependant, il n'y a pas d'homme qui puisse fauter, qui ne puisse, pardon, il n'y a pas d'homme qui puisse vivre sans fauter, ou en pensée, ou en parole, ou en acte. On ne se porte pas volontaire. Mais le monde est faillible. Ainsi a été façonnée la créature. Donc, la Teshuvah est inévitable. Il faut pouvoir encourager la Teshuvah. Il faut pouvoir encourager, au bout du compte, ce retour. Parce que, justement, Akadosh Baruch Hu, comme nous l'avons dit à Yom Akhipurim, est intéressé à la vie, est intéressé à ne pas détruire son monde. Ainsi, la Mitzvah de la Sukkah, qui arrive directement après Yom Akhipurim, nous enseigne, justement, les maîtres, montre l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers la créature qui revient, justement, vers lui. On veut être sous la présence d'Akadosh Baruch Hu, Betzila de Manuta, sous, justement, l'aile de la Emouna, l'aile de la fidélité envers le Créateur. C'est pour ça que, justement, eh bien, trois murs de la Sukkah rendent, malgré tout, la Sukkah Kachère. Parce qu'il nous faut, justement, de la même manière que la lettre Hei, nous revenons dans ce monde-ci, la Sukkah étant, justement, après l'évocation de Yom Akhipurim, le Kohen Gadol qui était présent dans le Saint-Dessin, nous retrouvons à prendre la vie dans ce monde matériel dans lequel nous vivons. Eh bien, nous devons être conscients que la faute est possible, mais que toujours la possibilité de nous rapprocher du Créateur, eh bien, nous est promise, nous est assurée. Ainsi, a dit le Créateur dans le livre de Yechizkel, et je terminerai par cela, je dis clairement, je suis vivant, mon discours est éternel, et même si, effectivement, je ne désire pas l'inéquité, au contraire, je désire que cette inéquité revienne vers le bien, vers ce qui est juste, et c'est en cela où nous pourrons tous ensemble nous réjouir dans huit jours autour de cette fête de Simchat Torah, où nous danserons avec la Torah, nous danserons avec Akkadosh Baruch, et cela sera, justement, l'évidence que la Teshuvah est pleinement accomplie, parce qu'une Teshuvah invoquée par Amour, non seulement a gommé les fautes, mais en plus de ça, elle transforme ses fautes en mitzvah, c'est exactement ce que nous souhaitons à chacun d'entre nous dans nos foyers, et que cette fête de Soukhot, justement, Chag, comme j'évoquais en introduction, soit la joie par excellence d'être rattachée au créateur, Chag Samer.